Moins d'un an après le lancement de la ligne bleue, le Nigeria a lancé une autre ligne ferroviaire, la ligne rouge, qui devrait permettre de désengorger la ville de Lagos, ville la plus peuplée du pays et réputée pour ses embouteillages. Construite par la China Saival Engineering Construction Company, la ligne rouge est une ligne ferroviaire de 37 km, dotée de 13 stations intégrant les principaux terminaux de bus de la ville et reliée à l'aéroport principal de la ville. Le président Bola Tinubu, qui a eu l'idée du système ferroviaire de la ville alors qu'il était gouverneur de l'État il y a près de deux décennies, a commandé le projet. Alors que nous inaugurons la première phase de la ligne rouge, nous ne pouvons pas nous permettre de nous reposer sur nos lauriers. Il reste encore beaucoup à faire au niveau national et local. Il n'y a pas de place pour l'autosatisfaction. J'attends avec impatience l'achèvement de l'autre phase. Je pourrais voir des opportunités économiques très importantes en découler. En décembre 2022, la CCECC a achevé la première phase du projet de la ligne bleue longue de 13 km, qui vise à compléter l'ensemble de l'initiative de la ligne rouge. La ligne ferroviaire devrait révolutionner le système de transport à Lagos, qui est bien connu pour ses embouteillages massifs, lesquels coûtent à la ville plus de 2 milliards de dollars par jour, selon un rapport de l'Institut d'Aignes pour la recherche. Nous sommes engagés dans un long et passionnant voyage. Beaucoup de choses ont été accomplies et il nous reste encore beaucoup à faire. Au total, notre système de transport en commun ferroviaire de Lagos comptera 6 lignes lorsqu'il sera entièrement développé. Nous avons déjà commencé les travaux préliminaires sur les deux prochains projets ferroviaires, la ligne verte et la ligne violette. La ligne verte est une ligne de 7 km qui part de Marina et va jusqu'à la zone libre-échange de Lekki, l'une des zones industrielles à la croissance la plus rapide de notre pays, de notre continent, que vous avez également créée, M. le Président, il y a 20 à 22 ans. La ligne rouge devrait entrer en service dans les prochaines semaines. Le service ferroviaire devrait assurer 37 trajets quotidiens, transporter environ 1,5 million de passagers dans la ville et réduire le temps de trajet de 3 heures à seulement 35 minutes. J'ai eu l'occasion de voir un système de transport qui fonctionnait dans le passé et c'est incroyable de voir ces systèmes se mettre en place. L'infrastructure est de classe mondiale, la technologie utilisée est de premier ordre. En ce qui concerne la durabilité, si vous regardez autour de vous, vous verrez beaucoup d'infrastructures à énergie renouvelable en place. Et le fait que M. le Président soit venu en personne pour le lancer montre qu'il a une grande confiance dans ce qui a été fait. Je pense que c'est de l'argent bien dépensé si l'on considère l'impact que cela aura sur les habitants. Vous ouvrez de nouveaux endroits, vous réduisez les temps de trajet, vous rendez les déplacements moins coûteux pour les habitants. C'est un système de grande envergure qui a été lancé et nous félicitons l'équipe qui l'a mise en place. Des officiels ont également assisté à la cérémonie de signature du contrat pour la construction de la deuxième phase du projet de la ligne rouge pour le transport ferroviaire de Lagos par l'autorité des transports de la zone métropolitaine de Lagos et la CCECC. Selon les autorités, une fois la deuxième phase achevée, la capacité de la ligne rouge atteindra environ 750 000 personnes par jour.